Monsieur le Premier ministre, je vous invite à poursuivre la composition de votre cabinet. Tout à fait. Alors, nous allons passer maintenant à l'ancien ministre de la Justice, qui devient le nouveau ministre de la Santé. Ah, j'en sais pas. Hein? Ça, ça veut dire que je vais être poigné avec le chum? Chut, 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 chut. Oui, oui, oui. Ne parle pas de ça. Non, mais tu aurais beaucoup plus de chance de trouver un médecin de famille. Alors, le nouveau ministre de la Santé, Laurent Paquin. La parole est accordée aux députés de Sainte-Marie du Précieux Sang des Adorateurs du Saint-Suaire de Fatima de l'Immaculée Conception. Est, est. Bien, tout d'abord, Monsieur le Président, je tiens à remercier mon premier ministre. Hein? On dit souvent que dans la vie, l'important, c'est d'avoir la santé. Je pensais pas que c'est moi qui l'aurais aujourd'hui. Mais, Monsieur le Président, c'est tout un défi qui s'offre à moi. C'est comme ça que je le prends. Parce que je sais que les choses changent, Monsieur le Président. Les choses ne se passent pas toujours comme avant. Avant, on parlait des soins publics et des soins privés. À cette heure, on parle du public privé de soins. Avant, on disait, t'es malade? Vite, va-t'en à l'hôpital. À cette heure, on dit, t'es à l'hôpital? Vite, va-t'en, tu vas être malade. Et là, les gens se plaignent. Ah, il y a trop de monde dans les salles d'attente des urgences. On est entassés les uns chez les autres. La solution est très simple, Monsieur le Président. Agrandissons les salles d'attente. C'est tout. De toute façon, pour régler le problème des engorgements dans nos urgences, on a la solution. Fermez les dépanneurs. Hein? Le rapport. Fermez les dépanneurs. Je m'explique. Un, tu coupes la source du problème, les cochonneries. Et ensuite, tu remets sur le marché du travail un paquet de médecins vietnamiens diplômés et qualifiés. Monsieur le Président, question pour le ministre de la Santé. Que faites-vous du vieillissement de la population? Oui, c'est quoi que ça? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, le vieillissement de la population, qu'est-ce que je peux faire comme ça? Je ne peux pas empêcher le monde de vieillir, Monsieur le Président. Le problème, Monsieur le Président, c'est que nos vieux ne veulent plus mourir. Certains même s'improvisent chef de parti, Monsieur le Président. Je ne voudrais nommer personne, mais, Monsieur le Président, son monologue pépère, il pourrait le faire au jeu à cette heure. Ce qu'on propose, nous, Monsieur le Président, c'est de rendre la mort plus attrayante avec des campagnes de publicité dynamique dans le genre « Il vous reste six mois à vivre, profitez-en, chez Léon, vous ne payez rien avant un an. » Mais comment voulez-vous, Monsieur le Président, que nos vieux aient envie de mourir si on leur donne des pilules qui leur permettent d'avoir une vie sexuelle active? Parce que ça ne se contente plus d'une paparmane comme dans le bon vieux temps. Oh non, ça veut du Viagra! Le vieillissement de la population. Personnellement, je m'inquiète pas mal plus du vieillissement de la copulation. Si on veut désengorger les urgences, Monsieur le Président, je pense que tout le monde doit faire sa part aussi. Hein? La prochaine fois que vous aurez envie d'aller à l'hôpital, sautez un tour. Allez-y pas! Vous ne saurez pas ce que vous avez, et c'est bien connu que ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal, Monsieur le Président! Les gens se plaignent qu'il y a trop de monde sur les listes d'attente, puis après ça, ça chiale quand il y a du monde qui meurt à force d'attendre. Hé, là, il faudrait se brancher. Voulez-vous qu'il y ait moins de monde sur les listes d'attente? Oui ou non? Mais la qualité des services, Monsieur le Président, la qualité des services, vous faites quoi avec ça? Bon, ça, c'est une autre affaire, ça, Monsieur le Président. Les gens se plaignent de la qualité des soins dans nos établissements de soins de santé, et je pense que ça n'a pas sa raison d'être, Monsieur le Président. Je regardais, justement, pas plus tard qu'hier, un document vidéo sur le système hospitalier, et laissez-moi vous dire que les services offerts par les infirmières dans ce vidéo nous donneraient presque envie d'être malades, Monsieur le Président. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas assez d'infirmières, ben, des fois, on peut voir deux infirmières sur un seul patient. Et que dire des techniques de prélèvement? Et pour les gens qui pensent que les infirmières qui soignent, qui soignent nos patients sont débordées au bord du burn-out, eh bien, détrompez-vous, ces femmes appréciaient leur travail, même qu'elles en redemandaient, encore et encore. je souhaite à tous les députés ici présents de visionner le dit document susmentionné. Personnellement, je l'ai vu et revu encore et encore et croyez-moi, on en ressort grandis, Monsieur le Président. Je dirais même soulagés. Merci. Bravo. Bravo.